Depuis l'attaque du 7 octobre sur son territoire, Israël a lancé une campagne de bombardement sur Gaza, faisant de nombreuses victimes et créant l'indignation chez une grande partie de l'opinion publique mondiale, qui commence à juger la réponse d'Israël démesurée. Ce qui était parti pour être une action de défense et un anéantissement de l'assaillant, devient ce que la Turquie qualifie de génocide. S'inscrivant en effet dans la même directive face au conflit que la Chine et la Russie, la Turquie décide de mener des actions, commençant par interdire les services et produits de toute entreprise soutenant Israël. Mais ira-t-elle au bout ? Qu'en est-il du pétrole ? Pour tout comprendre, commençons par connaître la position de la Chine sur Israël et sa politique à cet effet. Le président chinois Xi réitère son appel au cessez-le-feu. Lors du dernier sommet des nations BRICS, le président chinois Xi Jinping a plaidé en faveur de la libération immédiate de tous les innocents détenus dans le cadre du conflit israélo-palestinien. S'adressant par vidéo aux dirigeants du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et de l'Iran, Xi Jinping a souligné l'urgence de mettre tout en œuvre pour un cessez-le-feu immédiat soit instauré. Il a mis un point d'honneur sur la nécessité d'arrêter les violences et les attaques contre les Palestiniens pour éviter de nouvelles pertes en vie humaine et de nouvelles souffrances pour la population. Et dans le même sillage, il a ajouté qu'une aide humanitaire plus importante devait être fournie à la population de Gaza. A cet effet, il annonçait que la Chine allait fournir davantage de matériel et d'assistance en fonction des besoins. Il a condamné les réinstallations forcées et les mesures punitives collectives dans la population de Gaza et la cible. Bien que les nations BRICS n'aient pas publié de déclaration commune, le groupe s'est inscrit dans une initiative plus vaste visant à contester ce qui apparaît comme la suprématie des États-Unis qui jusque-là n'œuvre pas pour la paix selon eux. Les déclarations de Xi Jinping mettent en lumière la position de la Chine en faveur de la paix, de la protection des civils et de l'aide humanitaire dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. Depuis les premières interventions du président chinois sur la question du conflit israélo-palestinien, plusieurs autres États ont aussi manifesté leur inquiétude et souhaité le retour au calme, notamment la Russie qui semble mener à la même échelle le même combat pour la paix que la Chine. Et en ce qui concerne les autres membres des BRICS, il n'y a pas une grande différence d'opinion. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné le groupe palestinien suite à l'attaque du 7 octobre, mais appelle aussi à une trêve immédiate et durable après les nombreux bombardements de l'armée israélienne. L'Afrique du Sud milite même, tout comme cinq autres pays en développement, pour que Israël réponde devant la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre. Par ailleurs, la Chine a facilité des discussions séparées avec des responsables du Moyen-Orient, comme la Turquie, pour apaiser les hostilités à Gaza, cherchant à renforcer son rôle en tant que médiateur de la paix mondiale. Selon les médias saoudiens, ces discussions ont porté sur l'arrêt immédiat de l'escalade militaire et la fourniture d'une aide humanitaire nécessaire. Voilà en effet la position de la Chine face au conflit israélo-palestinien, une position qu'adopte la Turquie. Le président turc Erdogan dénonce la démesure des attaques contre Gaza, qui s'apparente à un génocide. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, comme Xi Jinping, a lancé un appel urgent à Israël, demandant la fin de ses attaques contre Gaza, les qualifiant de génocidaires. Il a également appelé les gouvernements du monde entier à travailler en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire dans la région. La Turquie, historiquement en soutien aux Palestiniens, promeut une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien et agit depuis le début en tant que médiateur. Elle a également envoyé de l'aide humanitaire à Gaza, confrontée à la fermeture des frontières par l'Égypte. Initialement, la position d'Ankara était de condamner la perte de vie civile et d'appeler à la retenue pour normaliser les relations avec Israël. Cependant, cette position s'est durcie à mesure que les hostilités et la crise humanitaire à Gaza se sont intensifiées. Erdogan a critiqué Israël sur le fait que l'État hébreu tente d'impliquer des acteurs non régionaux, soulignant l'urgence de plutôt sauver la région d'une frénésie de folie perpétrée avec le soutien des puissances occidentales et des médias. En effet, tout comme l'ont dénoncé la Russie et la Chine, la Turquie veut faire remarquer l'implication des puissances occidentales, notamment des États-Unis, qui ne font pas encore de grands gestes pour la désescalade. Erdogan a affirmé que la Turquie travaillait activement pour éviter que les combats n'atteignent un point de non-retour et a souligné que la sécurité ne pouvait pas résulter de la cruauté envers les innocents, y compris les bombardements d'infrastructures cruciales tels que les hôpitaux, les écoles, les mosquées et les églises. Pour pouvoir atteindre cet objectif de faire ramener la paix, la Turquie a décidé de se lancer dans une campagne de boycott de tout ce qui est soutien à Israël. En effet, des résolutions concrètes sont menées comme l'une des dernières actions parlementaires turques dont nous allons parler maintenant. Le Parlement turc exclut Coca-Cola et Nestlé des menus en raison de leur soutien présumé à Israël. Comme rapporté par Reuters le 7 novembre, le Parlement turc a décidé de retirer les produits Coca-Cola et Nestlé de ces restaurants, affirmant que ces entreprises soutenaient présumément Israël dans le contexte du conflit à Gaza. La décision a été annoncée officiellement et une source a confirmé que les noms des deux entreprises étaient mentionnés. Ni Coca-Cola ni Nestlé ont encore répondu aux demandes de commentaires. Selon la déclaration de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, les produits des entreprises soutenant Israël ne seront plus vendus dans les restaurants, cafétéria et salon de thé du campus parlementaire. L'ordre de boycotter ces produits a été donné par le président du Parlement, Newman, Kurtulmus. Ce dernier a souligné que cette décision visait à soutenir les inquiétudes du public concernant le boycott des produits d'entreprise, déclarant ouvertement leur soutien aux crimes de guerre israéliens, notamment les événements tragiques dans la bande de Gaza. Les produits des entreprises soutenant ce qu'il a qualifié de génocide israélien à Gaza ne seront plus disponibles dans les cantines, cafés et salons de thé du Parlement et de ces installations connexes, conformément aux directives présidentielles. Selon le portail d'information T24, les boissons de Coca-Cola et Nestlé ne seront plus vendues dans le café du Parlement. Depuis la décision, les employés et visiteurs ne peuvent plus commander de produits de ces sociétés. Les stocks restants dans les entrepôts sont destinés à être soit renvoyés aux fournisseurs, soit transférés vers d'autres entrepôts pour y être stockés. Selon une source parlementaire, Coca-Cola et le café instantané Nestlé sont jusqu'alors les seules marques à retirer des menus en raison de présumer soutien Israël dans le conflit à Gaza. La décision vise à répondre à l'indignation manifestée contre ces entreprises par le public turc. Mais dans le même temps, la manière dont Coca-Cola et Nestlé soutiennent Israël n'a pas été spécifiée. En octobre, Nestlé avait annoncé la fermeture temporaire d'une de ses usines en Israël par précaution. Mais il faudra faire remarquer que tout est parti de l'action de militants turcs qui ont appelé au boycott de produits israéliens et d'entreprises occidentales perçues comme soutenant Israël, citant Coca-Cola et Nestlé. L'initiative du Parlement turc sera en effet l'une des premières actions d'un gouvernement ou d'une grande organisation ciblant des marques mondiales en lien avec le conflit israélo-palestinien. En Barcelone, les syndicats des manutentionnaires ont refusé de charger et de décharger du matériel militaire à destination d'Israël. En Belgique également, les syndicats du transport ont refusé de traiter du matériel militaire destiné à Israël. A chaque occasion, le président turc Erdogan ne manque pas de critiquer fortement l'assaut israélien à Gaza et le soutien occidental à Israël. Le président reste à l'écoute de son peuple, des centaines de milliers de Turcs qui ont beaucoup manifesté durant les derniers jours contre les opérations israéliennes à Gaza au cours du mois dernier. La Turquie entière semble se tenir contre les actions d'Israël qu'elle trouve injustes. Plusieurs considèrent les événements des dernières semaines dans l'ensemble comme une violation du droit international et un crime contre l'humanité. Partout dans le pays, de nombreux Turcs accrochent des drapeaux palestiniens sur leurs balcons. Leurs voitures, tout support pouvant servir afin de manifester leur totale solidarité au peuple palestinien. Certains points de vente de la République ont même pris la décision de ne plus vendre des produits israéliens. Il faudrait aussi noter que la Turquie ne s'adresse pas uniquement à Israël. On couvre aussi de critiques les pays qui soutiennent Israël comme le montre l'accueil glacial réservé aux secrétaires d'État américains Anthony Blinken lors de sa visite à Ankara le 5 et 6 novembre. A son arrivée, aucun haut responsable turc ne l'a accueilli à l'aéroport. Il a été reçu seulement par le chef adjoint de la province d'Ankara et le ministre turc des Affaires étrangères Akhan Fidan qui a évité une poignée de mains devant les caméras créant ainsi une atmosphère tendue. Par ailleurs, pour des raisons potentiellement diplomatiques, politiques ou économiques, la Turquie, le corridor énergétique, ne cède pas encore aux appels à interrompre l'approvisionnement en pétrole. La Turquie durcit le ton à l'égard d'Israël mais n'interrompt pas l'approvisionnement en pétrole. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, accentue ses critiques envers le premier ministre Benjamin Netanyahou et promet de mener des actions comme le boycott de Coca-Cola et Nestlé. En ce qui concerne les livraisons de pétrole en Israël qui apparaît cruciales, la Turquie ne prend pas de risque. Des superpétroliers continueraient en effet d'acheminer du pétrole vers Israël depuis le port turc de Seyane, la Turquie étant un fournisseur majeur grâce aux oléoducs en provenance d'Azerbaïdjan et du Kurdistan irakien. En effet, plusieurs voix s'élèvent appelant à une interruption de cet approvisionnement face à l'escalade des violences. Lors d'une rencontre avec le ministre turc des affaires étrangères Akhan Fidan à Ankara, le ministre iranien des affaires étrangères Hossein Amir Abdullah Hayan a appelé à l'arrêt des livraisons de pétrole à Israël une demande ignorée par Fidan. Bien que la rhétorique d'Erdogan contre Israël s'intensifie, les livraisons de pétrole turc à Israël se poursuivent. Selon l'analyste de London Energy Club, Mehmet Oguchou, un éventuel embargo turc ne nuirait probablement pas Israël en raison de l'abondance du pétrole sur les marchés mondiaux et Israël pourrait s'approvisionner ailleurs comme au Brésil, au Canada ou en Afrique. Nous ne connaissons pas en effet les raisons profondes de la démarche turque mais on peut se demander s'il s'agit d'une crainte de perdre un partenaire d'affaires face à la concurrence. Entre inimitié et relations au plus bas, le conflit israélo-palestinien ne cesse d'avoir de l'impact sur les politiques poussant la plupart à revoir leurs priorités. Ainsi, nous achevons cette vidéo sur l'actualité. J'espère qu'elle t'aura apporté de nouveaux éléments de compréhension. N'hésite pas à la commenter et à la liker. Et surtout, abonne-toi. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.